qu'ils vont se mettre à côté de l'entrée des lycées. Et donc, ils se lèvent le matin très tôt. J'aurais tellement pas trouvé mieux comme explication. Vraiment. Voilà, ils se lèvent le matin très tôt. Pas pour travailler, mais pour s'asseoir devant les lycées. Voilà, c'est pour ça qu'ils se lèvent tôt. Donc, voilà. Donc, là, c'est comme si on venait enquêter. Enfin, un reportage sur les surveillants non officiels d'ici de l'entrée de lycée. Voilà, les surveillants officieux. Les surveillants illégaux clandestins, si on veut. Et en gros, il dit « Salam alaykum ». Voilà, merci de m'interviewer. Merci de me savoir. J'ai m'a présenté. Alors, moi, je pratique la station devant les lycées. Et derrière, qu'est-ce qui est écrit ? Donc, c'est un lycée. Le deuxième calif. Ah, elle est cool cette vidéo, elle est trop cool. Donc, il a dit « Mon travail, c'est de regarder les lycéennes, pas les bêtes. » Il a dit « Pas les bêtes. » « Les lycéennes, rentrer et sortir. » Voilà, c'est ça, mon rôle. C'est de les regarder. C'est en gros, de les mater. Oui, oui, voilà. C'est horrible. C'est horrible. Il a dit « Laïr Rahmou, il a dit. » Alors, il a dit, il y a eu beaucoup... Voilà, vas-y, vas-y. Pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Au début, c'était très, très dur. Ce n'était pas facile. Et d'ailleurs, il y avait le directeur, « Laïr Rahmou, il a dit. » Oui, il est mort. Il est mort. Il est mort. Pais-sois sur lui. Il était en train de boucaver à ma famille. Et c'est tout, hein ? Il s'arrête. Oui, 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 je continue. Oui, oui, je continue. Bon, après, du coup, ils ont renvoyé le directeur et tout allait bien. Il ne faut pas se tromper. Et ce n'est pas juste s'asseoir. Moi, je dis que je suis le surveillant de dehors. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah ! Incroyable. Incroyable. Là, je te laisse. Là, je te laisse le faire. Parce qu'en fait, il faudrait que ce soit comme tu le fais. Tu es le... Mec, tu es l'algéro. Tu es l'algéro et il faut que tu le fasses à l'algéro. Vas-y. Assume. 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 Ah non, je n'ai pas envie. Bon, en gros, il est en train de dire que lui, il s'occupe quelque part d'aider des étudiantes. Il ne parle jamais d'étudiants, que des étudiantes. Des étudiantes lycéennes, lors des examens, ils les écoutent par rapport à leur... Ils écoutent leur confidence, leurs échecs sentimentaux. Il est là pour remonter le moral, discuter avec les professeurs si jamais elles ont des problèmes avec les professeurs. Même des coups de fouillant. Voilà. Il dit, je ne dors pas. Il dit, voilà, je ne dors pas la veille des grands examens. Voilà. Et il a dit, si jamais il y a un problème avec les profs, je vais négocier avec les profs. En gros, il met des coups de pression aux profs par rapport aux élèves filles. Et il a dit, après, quand elles ont leur bac, on les aide, etc., à trouver leur spécialité. Et après, on les redirige vers mes collègues qui, eux, surveillent au niveau des facs. Parce qu'il y a des mecs comme lui qui surveillent au niveau des lycées et des collègues à lui qui surveillent au niveau des facs. Voilà. Je suis passé par plusieurs générations. Différentes générations sont passées par moi. Et je peux dire que le métier a changé. Et la bonne époque pour s'asseoir devant le lycée est révolue. Il a dit, en gros, les élèves masculins, c'était vraiment des hommes. Ils avaient des grosses barbes. On les respectait. Et les filles au lycée, elles étaient déjà mariées. Donc, on les respectait à l'époque. C'est pas comme maintenant, c'est des enfants. C'est un autre monde. C'est pas comme maintenant, c'est des enfants. C'est un autre monde. C'est incroyable. Il a dit, pour comprendre les filles, je dois maintenant gérer la relation. Quand elle sort du lycée, la relation doit cesser. Le pauvre, il doit s'adapter à Katia, Fouziah. Je le comprends, je le comprends. On est dans l'empathie. Katia, en 2023, elle n'a pas la même mentalité que Fouziah. Voilà, donc, elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter, doit s'adapter, le jeu, le jeu, le jeu. Voilà. C'est un autre, c'est ce qui me permet de savoir ce qu'il y a. Dans tous les cas, la première relation, c'était Aminou. Nous avons eu la relation à tous les cas, c'est ça, 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 c'est ça. La relation la plus longue que j'ai eu, c'est avec Aminou qui n'a fait que redoubler, redoubler, redoubler jusqu'à l'expulsion et après, pendant huit ans, et après, c'est fini. Là, il pleure. Soil, il est dans la suite, il est en train de choisir. C'est une personne qui a fait qu'elle s'adapter. C'est un jeu qui s'adaptera avec lui. Vous avez qu'elle s'adaptera avec lui. Les gars, ils faut qu'elle en retour et que vous l'indez. Et il me arms qu'il a une technique à la matière. Qu'il a fait un élément qui marche. Et il me reste sur le plan et il faut faire une chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le faire. Donc je ressens vraiment une fierté immense. Et voilà Nasrin, je vais vous la présenter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je t'en prie, encore une fois, oublie de blédek. Oui, je n'ai pas le choix. Donc elle a dit, oui, il était vraiment quelqu'un de très respectable. Il me protégeait. Mais après, je dois expliquer tout le principe du flixier. C'est chiant. Explique au moins le flixier. et en gros elle disait qu'il lui envoyait du crédit je vais l'expliquer en Algérie la plupart des en fait on a on marchait pas beaucoup maintenant je sais pas mais avant on marchait pas beaucoup avec des forfaits téléphoniques c'est à dire qu'on prenait des recharges on rechargeait à base de crédit de cartes de recharge de 110 dinars et il y avait un truc qu'on pouvait faire facilement qui était d'envoyer des crédits à un autre numéro donc juste sans recharge genre sans recharge c'est à dire que si t'as le numéro de quelqu'un et qu'il est dans une galère et qui te dit ouais s'il te plaît envoie moi du crédit toi tu peux lui envoyer et du coup c'est ça le principe c'est que c'est ça en ayant voilà et par contre c'est une façon de faire le charreau en fait parce que quand tu voilà quand tu fais le charreau avec les meufs en Algérie bah tu vas beaucoup leur envoyer des crédits mobiles quoi voilà voilà par exemple pour qu'elles te parlent ou ce genre de choses merci t'as très bien résumé coupe au montage coupe au montage d'un point de vue financier ce métier ce métier est plutôt rémunérant voilà mais pas devant les lycées de pauvres c'est plus devant les lycées de riches parce que les parents me donnent une certaine considération afin que je surveille leurs enfants pour leur rapporter ce que leurs enfants font par exemple parce que leurs enfants fument et bien sûr je suis payé pour ça voilà mais en gros je suis payé par les parents pour que je dise ce que les enfants font leurs enfants font mais je suis aussi payé par leurs enfants pour que je dise pas leurs parents ce qu'ils font donc je suis payé je suis payé de partout voilà 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 ah t'as sourd ça c'est des anecdotes c'est le mec il s'y connait trop on a tout dit ça lui il est beau qu'il croit renseigner ah j'en ai marre et en gros il est en train de dire et pour les élèves qui vers la récré 10 heures font une esquive et sortent par-dessus le mur derrière l'école et bien là il y a aussi un petit prix il y a un tarif il y a un tarif il y a un tarif fixe voilà c'est ça bien sûr il y a un tarif fixe c'est comme les influenceurs qui font des pubs c'est comme il y a des profs qui sont plutôt bien voilà ils me contactent et je finis par leur envoyer des élèves et lui de son côté pour les cours particuliers voilà pour les cours particuliers il faut comprendre voilà et moi de mon côté je prends une petite commission avant j'étais respecté par les profs et là les nouveaux profs ne me respectent pas alors que j'ai 15 ans d'ancienneté elle m'a regardé avec un regard je sais pas comment on appelle je sais pas comment on t'a dit ça avec un regard méprisant un regard méprisant voilà méprisant ouais c'est ça c'est ça moi j'avais l'expression que Berujaï oui oui que Berujaï je connais en gros elle lui a dit à ton âge tu t'assoies encore devant les bancs du lycée enfin devant l'entrée du lycée voilà ça c'est pas digne d'une prof de m'insulter comme ça je proteste contre ce genre de comportement l'un des meilleurs moments de ma vie c'est quand les jeunes filles ça avance vers moi bien sûr et l'un des plus difficiles c'est lorsque les vacances arrivent moi ce que j'aimerais c'est qu'ils leur enlèvent la semaine fériée du 1er novembre on a demandé à la mairie de nous donner des bancs pour nous asseoir confortablement ce qui relève des droits les plus fondamentaux après ça c'est l'Algérie ouais t'inquiète t'inquiète ouais ouais t'inquiète ouais ouais on va faire on va faire mais malheureusement je suis obligé de ramener à chaque fois une chaise de la maison c'est horrible on est discriminés voilà on est rabaissés on demande aux autorités les plus hautes de nous regarder de faire attention à nous on est discriminés on demande la régularisation soit on nous rattache à le ministère de l'éducation ou soit on nous met carrément un ministère à nous j'ai 25 ans ici sans assurance je ne me reste pas trop avant la retraite normalement il y a l'ancien pratiquant de ce métier noble n'est-ce pas qui s'appelle Ammi Chahban qui s'est retiré du métier parce que c'est bon il a pris un peu sa retraite malheureusement plus personne n'entend parler de lui il va lui rendre visite heureusement qu'il y a les gens du métier qui se cotisent de différentes wilayas différents départements pour lui donner voilà une petite subvention quoi le message je te dis à tous les soeurs je veux dire beaucoup de gens qui ont besoin de leurs besoins qui ont besoin de leurs besoins mais musique triste mon message à tous les habitants vous pensez que rester devant les lycées est quelque chose de facile mais c'est pas facile magnifique comme à la fin de chaque année on délivre une récompense pour le meilleur élève du lycée il faudrait délivrer une récompense pour le meilleur stationnaire surveillant de dehors du lycée voilà on va dire ça comme ça qu'est-ce qui s'appelle qu'est-ce qui s'appelle j'ai vu j'viens de capter qu'il s'appelle George oui c'est George il y a un jour je souhaiterais pratiquer mon métier devant un grand lycée à Rome ou à Milan voilà oh m'incha'Allah tu t'es harré Palestine rien de ce qu'on a le rapport et vive et Palestine Palestine sans aucun rapport à ta vidéo typiquement je n'ai rien à cette vidéo typiquement je suis mort mais par contre c'est vrai ce truc ce concept de de mecs qui s'asseoir devant les lycées et tout c'est terrible c'est vrai ça c'est vrai pour le coup je je j'ai envie de se mêler de tout oui toi à l'époque où tu étais au lycée en Algérie tu avais ça aussi genre des mecs qui à côté des lycées venaient en b en vous embêtant une anecdote à raconter ou pas une anecdote racontable bien sûr non c'est à dire que c'est pas vraiment est-ce que je te connais toi tes anecdotes non je pense pas que j'ai une anecdote précise en ce qui concerne moi mais si j'ai vu j'ai vu j'ai vu des dingueries mais c'était tu vois il y avait pas mal de quand il y avait des groupes de filles bizarrement ce genre de type il y en avait un c'est à dire qu'il venait il y avait un surveillant de l'intérieur du lycée et il avait des potes qui venaient et ils discutaient avec lui et du coup ces types là qui n'ont rien à voir ils sont juste dans le quartier c'était les surveillants de dehors l'équivalent des surveillants de dehors et vraiment ils passaient toute leur vie là-bas avec la chaise tu sais la chaise blanche en plastique qui devient plus très blanche après tu sais elle a des traces avec les clopes et tout ce que tu veux et c'était pareil quand il y a un groupe de filles hop la tsara je ne sais pas comment traduire tsara voilà je ne savais pas traduire ça non plus et pareil donc toutes les histoires de Flixie et tout ce qui s'en suit pardon toutes les histoires de Flixie etc ça c'est c'est doutoir et après c'était quoi c'était une fille qui avait un copain donc il y a le surveillant de dehors qui s'en est rendu compte il a commencé à lui faire un coup de pression en lui disant enfin tu vois des trucs et tout et tu vois des trucs comme ça quoi et donc il lui faisait pression bien sûr le chantage parce que sinon il allait le dire à ses parents non je crois que c'était pas ses parents c'était son frère son frère c'est terrible ouais et c'était pas voilà donc c'était à son frère et donc il disait donc on relot son frère et tout et c'était ça c'était c'est peut-être on n'a pas réculté je raconterai pas ça aussi non mais il y en avait pas si on avait des surveillants je sais qu'il y en avait il y en avait plein ils aiment bien les dames les filles les filles oui 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 en fait ils étaient plus focalisés sur les filles que c'est le garçon moi je m'en souviens d'un j'en souviens d'un il s'appelait Mehdi et en gros voilà les filles sympathisées avec lui pour qu'ils aillent leur acheter shawarma à midi donc shawarma c'est grec c'est kebab en France il disait Mehdi s'il te plaît va nous acheter shawarma et tout et lui pour leur plaire et tout il leur achetait etc et un jour c'est la même chose que toi quand il a vu que l'une d'entre elles elle flirtait avec un mec etc il s'est énervé il a fait tout un truc il est allé parler au mec sauf que lui vraiment il a interféré il est allé parler au mec il dit il n'y a pas avec elle il s'est impliqué moi je suis comme son grand frère alors que voilà t'as compris c'est juste qu'elle lui plaît ce qu'il n'est pas du tout le mec il a vu le truc il est jeune c'était un lycéen il y a un mec de 35 ans qui vient de parler et t'es pas bien donc il a dit c'est bon c'est bon j'y parle plus j'ai fréquenté c'est le varé tu vois voilà mais en gros elles se sont mis dans la merde en fait ok il leur rend service mais elles doivent aussi si elles veulent faire des sorties des rencontres avec des mecs le faire en secret de lui en cachette de lui quelque part donc elles n'étaient pas à l'aise au lycée depuis ça ça retournait contre elles mais bon écoute les suppléants du dehors c'est une particularité on va dire de certains pays en France vous en avez pas vous n'avez pas pour ça c'est ça ou alors vous les appelez les pointeurs on sait pas ah oui ça c'est encore une autre chose voilà allez on regarde c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose donc là c'est une émission parodique d'un reportage sur je sais pas comment une sorte d'affrontement entre la belle mère et la belle fille suite à un mariage dans l'Algérie et là il dit j'en ai marre ils m'ont rendu la vie c'est pas possible parce que c'est sa femme et sa mère en gros c'est ça et dans l'intro ils disent après tous les épisodes de guerre donc du Vietnam etc une nouvelle guerre froide et là en fait on va l'étudier c'est ça mais en fait j'aurais juste souligné un truc c'est qu'il parle en arabe classique tu vois c'est ça c'est ça je sais pas comment l'expliquer mais en gros on a un dialecte algérien qui n'a pas qui est très différent de l'arabe classique mais genre il met une connotation classique il parle comme s'il parlait en arabe classique donc intéraire mais avec des mots de la derja donc du dialecte algérien c'est ça donc ça fait très bizarre j'avoue ça fait bizarre à entendre ma vie n'a plus de saveur à cause de ma mère et de ma femme elle voulait le marier à la fitte sa tante en fait sa cousine sa cousine voilà sa cousine donc la soeur de sa mère sa tante maternelle sa cousine fille de sa tante maternelle de la soeur de sa mère littéralement ah ouais là on est vraiment dans un mariage trop proche c'est trop trop proche c'est trop proche c'est trop proche c'est ça exactement en gros en Algérie il y a la tradition que les deux familles se rencontrent c'est pas juste il demande sa main il va demander sa main à son père c'est vraiment les deux familles se rencontrent et ça a commencé à ce moment là quand 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 la mère donc du gars de Georges faisait des allusions à sa donc sa future femme qu'elle l'a ensorcelée pour qu'il se marie avec elle voilà c'est ça exactement ah c'est bon c'est bon avant le mariage je suis sûr que j'ai rien mangé d'elle avant le mariage en Algérie c'est en général quand on dit ta femme elle t'ensorcelle c'est par la bouffe c'est genre elle te fait bouffer ses sortilèges quoi genre elle met ses sortilèges dans la nourriture quoi exactement tu vois tu vois tu vois tu vois oui 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 alors elle dit vas-y vas-y tu fais la belle mère vas-y fais la belle mère alors elle elle dit en gros que non là je fais la belle fille beaucoup je sais plus si elle avait dit un truc la belle mère mais au pire on s'en fiche ouais c'est pas grave vas-y et elle a dit ma belle mère fait semblant d'être quelqu'un de bien mais en fait pas du tout elle est elle a beaucoup de sommes en elle et elle a beaucoup de venez en elle et elle elle est elle brise elle brise c'est ça c'est ça il a dit j'ai eu des nouvelles comme quoi ma mère toujours elle rabaisse ma femme devant le reste de la famille et elle elle dit elle me traite comme une boniche je vois j'ai eu des checola en cachette avec sa femme et ensuite il sort les emballages en s'il est en rive parce que c'est tellement tu sais c'est ensemble vécu oui 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 ah oui ça c'est aussi le vécu à chaque fois qu'ils sortent t'as toute la famille qui leur colle ils peuvent pas sortir en intimité à deux en couple il y a toujours le reste de la famille qui veut se coller à eux ah oui ça aussi c'est terrible c'est terrible c'est la femme qui c'est sa femme qui se met devant et moi je me mets derrière et ensuite elle pleut ahah 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 Et pourtant, elle met beaucoup de sel dans la bouffe. Donc, il faut savoir que le sel, ce n'est pas bon pour les gens qui ont de l'hypertension artérielle. Et donc, elle, elle dit... Et après, elle dit, mon fils, avant de se marier, il mangeait le fait maison, les repas fait maison. Mais depuis qu'il est marié, il ne fait que manger du repas préparé dehors, repas fast-food, quoi. Tu gâtirou ? Tu vois, ça veut dire... Oui, c'est ça, c'est vrai. Ah ! Christen ! Christen ! Christen ! Christen ! C'est où c'est de George ? George ! Donc, j'ai un passe, il vient d'un espagnole. Et si tu as rafou, tu te dis, je vais te faire des lois qui me permet de casser. En gros, si je dépense pas d'argent, elle dit que je suis irradiée. Mais si je dépense de l'argent, elle dit que je gaspille l'argent durement gagné par son fils. En gros, ouais, elle se plaint tout le temps, la mère, quoi. Il s'appelle Johnson, by the way. Non, mais en fait, j'imagine tellement pas un algérien dire... C'est tellement pas... J'imagine tellement pas... Non, mais chérouille, hein ? Non, mais chérouille, hein ? Oui, voilà, là, oui... R-I, c'est trop arabe, en fait. Leïsa, R-I ! Leïsa, R-I, va de zemé, en tout cas ! Ah, je suis mort. Tu n'es pas mon frère après ton mariage, c'est ça qu'il dit, pardon, on a oublié. Et juste, on fait un commentaire sur les maisons à gênes d'Anfini, tu vois, il y a une porte... Ah oui, oui, j'imagine, la porte hyper... Regarde derrière, regarde derrière, regarde derrière, regarde derrière... Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, regardez derrière. Ici, il y a une porte avec une belle finition, faïence, voilà, petit muraille et tout. Et là, regardez ce qu'il y a en face. Des fois, il y a des maisons bien finies, belles clôtures, belles peintures noires et tout. Et ici, il y a juste une porte, la porte doit être solide, et tout le reste, c'est juste des briques rouges. Il y a un jour, voilà, quitte là, mais ça n'est pas fini. Et derrière, il y a... Mais regarde le tas de sable. Il y a deux étages. Oui, oui, le tas de sable à côté, oui, c'est n'importe quoi. Les gars, ils ont construit deux étages de villas, mais ils n'ont pas pris le temps pour peindre aucun des trois étages. Mais le truc le plus important, c'est qu'il y a la parabole. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est les aberrations qu'on peut trouver dans ce pays, c'est pas possible. Le mec, il a construit deux étages de villas, mais il n'a pas encore fait les finies des finitions, c'est n'importe quoi. Après, tu me diras, il a le plus important. Oui, parce qu'à l'intérieur, c'est du luxe, je ne dis pas avant ça. C'est ça. Oui, non, fini pour les impôts, c'est vrai. C'est vrai en plus. Je suis mort. Je suis mort, regarde, c'est trop. En fait, l'Algérie, c'est la piraterie, c'est que des contournements, que des tricots. Non, ce n'est pas du contournement régulier. Tu es de mauvaise langue, c'est de l'optimisation fiscale, c'est tout. Tu es de l'optimisation fiscale. Pourquoi tu vas dépenser plus pour un extérieur, d'une part, et pour ensuite payer plus d'impôts ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu m'accorde. Alors que là, tu gardes la somme que tu aurais fait pour la façade, et en plus de ça, tu payes moins d'impôts. Non, c'est bon, je suis convaincu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça va. C'est bon. d'elle et lui dit mon frère c'est lui oui c'est ça sa femme le mène par le bout du nez c'est ça j'en ai marre c'est trop ah non là on rentre dans les complications en gros là il va rentrer dans le hadith la source du hadith et l'une des des points les plus cruciaux de cette guerre froide c'est lorsqu'il est venu le moment de donner un prénom à l'enfant ils sont tous les deux mères d'icc ils sont battus pour le prénom la femme elle voulait Iyat sa mère elle voulait Iziwaz c'est comme Jean-Claude et Jean-Christophe tu vois c'est comme ça oh la la toujours le même faux discours je vais appeler mon fils Iziwaz en 2023 et l'autre elle dit il va s'appeler Iziwaz parce que son grand-père s'appelait Iziwaz qu'il était martyre non chahide c'est ça martyre martyre algérien pour la guerre d'indépendance donc il s'appellerait Iziwaz donc lorsque jorges rentre à la maison et qu'il voit sa femme bouder il comprend que quelque chose de terrible s'est passé donc il utilise la technique secrète celle de donner raison aux deux parties je ne peux pas être élevé la technique comme elles ont fait plus de dernièrement en nommé à top et non mon affaire fait il calme donc à se remettre en son certains circonstances j'ai pas que j'ai pas suivi ce pas compris c'est ça c'est genre elle en gros il n'a pas encore expliqué le pourquoi mais il a dit oui il ya un qui souffre quand elle s'entend bien c'est ça exactement et moi je deviens celui qui a cherché des problèmes et elles deviennent les gens bien ah le concept du smer aussi il ya tellement de concepts en fait oui 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 le concept du smer les gens en dehors de la cellule familiale sont au courant de ce qui se passe dans ta famille que ce soit bien ou mauvais mais en général c'est une connotation négative dans le sens où si vous vous engueulez à la maison entre frères et soeurs entre femmes et mère enfin peu importe genre tout ce qui peut se passer dans la cellule familiale si quelqu'un la prend à l'extérieur bah ce sera du smer genre ce sera sans discrétion quoi et c'est ça je pense je sais pas trop comment l'expliquer oui je suis d'accord c'est quand tu lui tu 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 te rends de ton linge sel en fait voilà en gros qu'il soit au dit qu'il soit perdu qu'il soit perdu qu'il peut qu'il périsse c'est ça et en gros il dit bon avec le smer et tout ce qui s'ensuit bah s'il prend la défense de sa mère les gens vont dire qu'il qu'il délaisse sa femme ou qu'il qu'il soutient pas sa femme etc etc et s'il soutient sa femme et qu'il enfin voilà s'il prend le parti de sa femme les gens vont dire que c'est un hellab c'est un canard et après je sais plus ce qu'il a dit mais en gros qu'il respecte sa femme en fait c'est simple si il soutient sa mère ils vont dire qu'il s'occupe pas de sa femme s'il s'occupe de sa femme ils vont dire que c'est un canard qui soutient pas sa mère donc dans les deux cas il est perdant en fait et il s'en sortir et après il va pas s'en sortir donc qu'ils aillent tous se faire voir quelque part qu'ils aillent tous se faire voir c'est un peu ça la conclusion de l'histoire mais tout ça mais ça vient où mais il faut être honnête pour conclure parce que ça fait 4 ans de live je suis un peu fatigué je pense que toi aussi tu commences à fatiguer voilà pour conclure un peu sur la vidéo et sur le live en gros ça c'est dû à quoi ? moi je pense et tu me donnes ton avis moi je pense que c'est juste parce que justement ils vivent ensemble c'est à dire que si la femme et la belle-mère elles ne vivaient pas dans la même maison je pense qu'il y aurait des problèmes si essentiellement elles ne s'entendent vraiment pas mais je pense que ça diminuerait les problèmes si chacun vivait chez soi je pense que c'est aussi lié à la proximité non ? qu'est-ce que t'en penses toi ? moi je pense que non mais d'une expérience personnelle de ce que je peux observer dans ma famille entre mes autres les tantes tout ça je pense que honnêtement tout le monde vit dans son coin il y a des problèmes sur les mêmes je pense que c'est vraiment lié à la culture à l'aspect culturel de la société algérienne qui fait qu'elle antagonise beaucoup et en plus c'est des faux problèmes tu vois c'est à dire que même quand la femme ne prend pas part au problème tu vois elle se fait quand même antagoniser juste parce que elle va toujours être considérée comme celle qui vole le garçon tu vois quoi tu as ? oui oui je suis d'accord mais parce que tu sais avec Ruen on a vu je pense il y a deux jours genre Annie m'a mis parler de son expérience en tant qu'exorciste et tout et il y avait une femme il a cramé elle faisait semblant d'être possédée et à un moment donné il a dit c'est bon je t'ai cramé parce que je t'ai récité le Coran t'as crié je t'ai récité une recette de cuisine t'as crié tu ne fous pas de ma gueule j'en suis que je t'ai pas possédée oui bah oui voilà c'est ça donc genre dis moi la vérité genre il a fait sortir sa famille et tout il lui a dit c'est bon on est entre nous tu me dis la vérité et elle a dit ben voilà j'habite avec la famille de mon mari je me suis marié il y a un mois ça se passe mal j'en ai marre je veux ma propre maison etc et lui il a dit écoute arrête tes conneries de possession et moi je vais te régler la situation il lui a dit ok il est parti voir le père et le frère de la fille il leur a dit écoutez j'ai discuté avec le djinn il m'a dit qu'il voulait une maison à vie tout seul donc achetez lui une maison et le djinn il s'y dira et à la fin ils lui ont acheté une maison ils ont cotisé pour acheter une maison et depuis qu'elle vit avec son mari ben le djinn s'est en allé voilà donc il raconte l'histoire comme ça il dit comme quoi dans la vie et des fois bon la histoire c'est un peu pour illustrer ce que je voulais dire tout à l'heure mais il y a des femmes vraiment elles veulent vivre une nouvelle vie donc dans une nouvelle maison avec leur mari et pas forcément se trimballer tu vois la vie en communauté avec la belle mère des belles soeurs et je sais pas quoi ça peut se trouver aussi on est d'accord ouais bien sûr bien sûr et c'est quand même gros mais ce que je veux te dire c'est que même même malgré ça malgré le fait que tu peux vivre seul machin avec ton mari et tout tu seras quand même pas épargné tu vois ce que je veux dire oui ce sera pour moi enfin dans le sens où par exemple dans ma famille ben les femmes en question vu qu'elles habitent seules elles peuvent ne pas participer tu vois à la chose c'est à dire finalement elles s'en fichent et elles participent pas et tu vois elles font leur vie même si ça les affecte quand même mais quelque part elles ont l'heure chez elles mais par contre genre ce serait mille fois pire et je pense pas qu'elles ne réagiraient pas si elles vivaient sous le même toit que que la belle famille tu vois ok ok je sais pas si tu vois ce que je veux dire je veux dire la source du truc ce n'est pas la vie en communauté mais la vie en communauté avec familial catalyse la chose tu vois mais la source la raison ok j'ai compris elle n'est pas elle n'est pas dans le fait de vivre sous le toit elle est vraiment c'est algérien bah vous savez il faudrait qu'on en fasse aussi un live sur ça sur ce genre de la culture comme tu as dit que ce soit par rapport au lycée que ce soit par rapport à la drague le harcèlement la violence conjugale les disputes familiales il faudrait qu'on fasse vraiment un live que sur ça il faudrait qu'on invite plusieurs algériens algériennes à discuter qu'on échange de tout ça en tout cas moi je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée une bonne nuit parce qu'il est déjà 22h Shira merci beaucoup d'être intervenu de base c'était pour 10 minutes c'est parti sur 4h donc donc voilà merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle intervention allez ciao ciao tout le monde merci pour l'invitation ciao ciao de rien ciao ciao Sous-titrage FR ?